Bonjour à tous, c'est le dernier instant M de la semaine, nous sommes sur France Inter, il est 9h40. Edward Snowden est l'homme qui a révélé au monde le tentaculaire programme d'écoute et de surveillance mis en place par les USA dans le plus grand secret. Il vit en exil à Moscou depuis 2013. Flore Vasseur, vous avez pu le rencontrer et vous avez pu le filmer, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue dans un moment très particulier, ça s'est passé, c'est-à-dire la bascule des Etats-Unis à l'ère Trump. Vous réunissez autour de Snowden deux autres activistes de grande ampleur intellectuelle et vous les faites se parler sous l'œil de votre caméra, œil autorisé. Là pour le coup, c'est pas de la surveillance, c'est comme une sorte de think tank clandestin en fait. Ça donne un doc pour Arte, très politique, intitulé « Meeting Snowden ». On en parle après l'actu, la Madeleine du vendredi et Bruno Donnet. Mais qu'est-ce qu'il fait là, Bruno, un vendredi matin ? C'est ma dark face aussi, bonjour Sonia. Ah bah oui, c'est ça. Et bah c'est que jeudi soir, David Pujadas, c'était hier, faisait son dernier 20h. L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter. « Laisse-moi kiffer la vague avec Shramek. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me paie la tête. Non, 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 j'ai des soucis, donc s'il te plaît, arrête. Laisse-moi kiffer la vague avec Shramek. » Allô, le CSA ? Ouais, j'ai vu Hanouna sans chaussure aujourd'hui. Olivier Shramek, c'est le président du CSA. Donc, petite vidéo postée hier soir par Cyril Hanouna qui a décidé de pousser la provoque jusqu'au bout. Le CSA inflige une interdiction de publicité de trois semaines à l'émission « Touche pas à mon poste » pour manquement grave à la déontologie. Hier, la chaîne C8 dénonçait par communiqué un acharnement et déclarait prendre toutes les mesures juridiques pour se défendre. Bref, après des mois de dialogue complètement stérile avec le gendarme de l'audiovisuel, doublé d'une escalade de séquences borderline, C8 n'entend pas, mais alors pas du tout le sens de cette sanction. Hanouna s'est hier soir mis à sangloter sur le plateau, expliquant qu'il pensait peut-être arrêter l'émission avant la fin de la saison. Bref, nous continuerons de suivre le feuilleton puisque tout ça est mis en scène comme un grand feuilleton dont nous sommes piquousés au quotidien. Ce qui ne nous empêchera pas de savourer notre Madeleine du vendredi. Tous à vos souvenirs de radio et de télévision. Ce matin, je vous offre un très très joli DVD. Oh les beaux jours, la pièce de Beckett, interprétée par Madeleine Renaud et rééditée par Léna. Non, pardon, par Lina. Une seule adresse pour répondre à ma question, l'instant M, tout attaché, sans apostrophe, l'instant M à tradiofrance.com. Voici le jeu du jour. Il est super dur, je vous préviens, peut-être un des plus difficiles de cette année. Je vais vous faire écouter un très joli morceau. Il est signé François Droubet. De quelle émission de France Inter, un peu ancienne, fut-il le générique ? C'est beau hein ? C'est François Droubet. A quelle émission de France Inter, ce morceau a-t-il servi de générique ? L'instant M à tradiofrance.com, vite vite, dépêchez-vous. Hier soir, je le disais, Bruno, vous avez regardé les adieux de David Pujadas au 20h de France 2 et vous avez été frappé par un contraste et par la sensation d'un énorme gâchis. Oui Sonia, le contraste, c'est celui que j'ai noté entre TF1 et France 2, c'est-à-dire entre ce qu'on peut se permettre sur le service public et ce que l'on ne peut pas faire sur une chaîne privée. Pourquoi ? Eh bien parce qu'avant Pujadas, 16 ans de 20h au compteur, les deux présentateurs de JT à la plus longue longévité, la plus grande longévité, même ça éviterait une petite redite, qui s'étaient fait virer, l'avait été de TF1. Ils s'appelaient Patrick Poivre d'Arvor et Claire Chazal, ils accusaient respectivement 21 et 24 ans de boutique et ils avaient bouclé leur dernier JT seul. PPDA parfaitement seul et Claire Chazal, un peu moins, applaudit qu'elle avait été à la toute fin de son journal par une partie de la rédaction. Et si je vous parle de contraste, Sonia, c'est parce qu'hier, David Pujadas, lui, s'est retrouvé très, très, très entouré. Tout a commencé à 20h20 avec un reportage de l'œil du 20h qui s'est terminé comme ça. A l'œil du 20h, David, on tient à vous remercier 359 numéros de l'œil ensemble. Bonne route à vous. Voilà, les journalistes qui fabriquent les reportages l'ont remercié. Puis, à 20h25, emmené par Étienne Lénart, l'un des directeurs adjoints de la rédaction de France 2, qui a interrompu le journal comme ceci. Bonsoir à tous, bonsoir David et pardon d'interrompre le cours normal de ce journal. Ce fut au tour des chefs de service de venir remercier et féliciter en plateau leur présentateur. À 20h35, depuis la régie, cette fois, c'est la rédactrice en chef du 20h, Agnès Varamian, qui a dit un mot. Mesdames, messieurs, pour ce journal si singulier, nous souhaitions vous laisser découvrir les coulisses de l'information. Alors nous voici dans la régie, d'où nous avons travaillé à vos côtés, David, partager votre passion de l'information. Avant qu'à 20h39 précise toute la rédaction n'envahisse le plateau pour entourer David Pujadas et l'applaudir très longuement. Autrement dit, hier, des journalistes aux rédacteurs en chef, de ceux qui dirigent la rédaction à ceux qui pilotent la régie, tout le monde est venu montrer physiquement son soutien à David Pujadas. Ce qui revenait aussi à adresser à la présidence de France Télévisions un message, on ne peut plus clair, de désapprobation. Une fronde totalement inenvisageable, donc sur une chaîne privée. Du reste, comme pour mieux souligner le message et bien appuyer le bras d'honneur, l'équipe du 20h n'a pas hésité à rediffuser cette petite phrase que Fabrice Lucchini avait dite sur le plateau du journal. Je vous le dis honnêtement, France 2 doit être fière de vous. Vous faites un journal admirable. A bon entendeur, salut. Voilà donc pour ce qui est du contraste et pour le gâchis maintenant, eh bien je dois vous dire, Sonia, qu'en entendant Pujadas dire ça... C'est le dernier journal que j'aurais eu l'honneur de vous présenter. Ce n'est pas ma décision, ce n'est pas mon choix, mais la route s'arrête. Puis en le revoyant avec Barack Obama, avec Poutine, en Crimée, en Iran, où entamer son interview de Bachar el-Assad dans ses termes... Je voudrais commencer cette interview sans détour. Est-ce que la démocratie en Syrie est un objectif pour vous ? La hiérose est l'honneur. Non. Eh bien je me suis dit qu'il était bon Pujadas et je me suis demandé dans quel esprit de grand stratège avait bien pu germer l'idée de foutre dehors un type qui fabriquait un journal de qualité, qui fonctionnait en audience et qui était à ce point apprécié de son équipe. Je me suis demandé sur quel hôtel on l'avait sacrifié et surtout dans quelle autre boutique on aurait pu virer un cadre expérimenté qui fabrique un produit performant, le remplacer par une femme qui présente elle aussi une émission qui marche, en prenant donc le risque de déstabiliser non pas un, mais deux programmes de France Télévisions qui rencontrent le succès alors que tant d'autres ressemblent à des accidents industriels. Alors voilà, hier soir, Pujadas a eu droit à 20 minutes d'hommage et à deux longues minutes d'applaudissements. En guise de conclusion, j'aimerais donc juste poser ici une question. Combien de temps et par qui ceux qui viennent de virer Pujadas seront-ils applaudis lorsque viendra leur tour de quitter France Télé ? Et le contraste, moi j'ai trouvé saisissant par rapport au départ de PPDA et de Claire Chazal, c'est qu'eux, à l'antenne, ils ont réglé leur compte, à eux, avec la direction qui les virait. Et Pujadas, il a dit un mot très fort sur ce que c'est que le journalisme et sur ce que c'est que de faire de l'information. Et il a souhaité bonne chance à Anne-Sophie Lapix. Oui, ce qui est quand même d'une grande, grande classe. Merci Bruno. Alors, on a un gagnant, c'était super dur, mais qui a répondu à une vitesse absolument folle. Il s'appelle Pascal. Bravo Pascal, vous avez reconnu. Bonjour à tous, c'est Fréquence Môme. Comme son nom l'indique, cette émission est à l'écoute des enfants. William Lémergie n'a pas été, lui aussi, qu'un visage de France 2, mais une voix de France Inter. Fréquence Môme. Quant à François Droubel, compositeur, il fut aussi celui de la musique du Vieux Fusil, vous vous en souvenez, ou de Chapi Chapeau, ça moi je m'en souviens très bien. Allez, notre invitée ce matin s'appelle Flore Vasseur, elle est journaliste, romancière, documentariste. Son reportage sera diffusé le 10 juin à minuit. Ça fait tard, mais heureusement il y a Arte plus 7, voilà, pour pouvoir le revoir. Il est un peu court à mon goût, car le sujet est très ample, très vaste, très complexe. Mais au moins, il permet de réfléchir à ces questions-là. Et finalement, ce n'est pas si souvent qu'on prend la peine de réfléchir à ces questions-là. Vous êtes entrée en contact avec Edouard Snowden, comment êtes-vous entrée en contact avec Edouard Snowden ? Flore Vasseur. Alors, c'est une rencontre entre Edouard Snowden, Birgitta Jansdotir et Larry Lessig. Oui, mais d'abord, Edouard Snowden. Oui, mais vous n'allez pas directement comme ça voir Edouard Snowden. C'est juste pour ça que je vous explique ça. En fait, moi, ça fait longtemps que je travaille sur Larry Lessig et Birgitta Jansdotir. J'ai fait différents papiers et travaux avec eux. Et donc, je pense qu'il y a un principe de confiance entre eux et moi. Et donc, quand j'ai pris contact avec Edouard Snowden, je ne lui ai pas dit bonjour. Je voudrais faire une interview de vous, comme il fait à peu près tous les jours par Skype à quelqu'un. C'est bonjour. Je voudrais venir avec Birgitta et Larry vous voir à Moscou pour avoir une conversation qui n'a lieu nulle part sur la démocratie. C'est-à-dire pas nécessairement sur les sujets sur lesquels on vous interroge tout le temps, qui sont la surveillance de masse, qui pour moi est un symptôme d'un problème bien plus important, qui est celui de la question de la démocratie aujourd'hui. Pour lui aussi, manifestement. Ce que je voudrais, c'est simplement que vous nous présentiez du coup ces deux interlocuteurs. Alors, Birgitta Ayonsdottir est une punk autodidacte, députée depuis 2010. Elle est rentrée en politique à la faveur de la crise des subprimes en politique qui a balayé les gouvernements en place et la classe politique pour un petit temps. Mais du coup, permis à plein de gens nouveaux de rentrer en politique, dont Birgitta. Elle a fondé différents partis politiques, dont en 2013 le parti pirate, qui a son deuxième mandat et qui aujourd'hui a 10 députés sur 63. Elle a failli être première ministre d'Islande. Elle a eu un mandat pour former le gouvernement et elle n'a pas réussi à former une coalition. Larry Lessig est un professeur de droit à Harvard, sérieux parmi les sérieux, constitutionnaliste fou. C'est ça, de très très haut niveau, dirigeant un labo de recherche qui travaille sur les questions de la corruption et des rapports entre l'argent et la politique. Voilà, et qui est un homme qui, après avoir essayé de nous convaincre sur le problème de l'influence de l'argent en politique avec des livres, des cours, des conférences, c'est une star du circuit international des confs, a décidé de rentrer lui-même en politique, a arraché son costume de grand professeur et est devenu candidat à la présidentielle américaine. Personne n'en a entendu parler parce que le Parti démocrate a bloqué sa candidature pour ne pas qu'il fasse de l'ombre à Hillary et à Sanders. Et pour que cette question-là, qui est quand même juste le cœur du problème, l'influence de l'argent en politique, on voit où ça nous mène aujourd'hui, n'ait pas de place dans les débats télévisés. C'est quand même juste dingue. Alors je vais vous faire écouter un tout petit extrait du film, tout simplement parce que ce film est en anglais sous-titré, donc en radio c'est difficile. Mais je voudrais quand même qu'on entende la voix d'Edward Snowden parce que je voudrais que vous nous parliez de ce personnage pour ceux qui ne l'ont jamais vu physiquement à l'écran, s'il n'est pas forcément ce qu'on imagine. Edward Snowden a déjà fait l'objet d'un film documentaire qui s'appelle Citizen Four, qui a été réalisé par Laura Poitras, qui avait filmé au fur et à mesure la façon dont Snowden se retrouve à Hong Kong et révèle cette masse d'informations très vertigineuses qu'il avait amenée avec lui, un journaliste qui s'appelle Glenn Greenwald. Et puis déjà à l'époque on était très frappés parce qu'on voit un jeune homme très posé, très sensé, très simple, très sympathique, très bien dans ses pompes même s'il vivait un moment très difficile, pas un être sulfureux, bizarre, douteux, etc. Vous vous le retrouvez cinq ans après, vous l'avez trouvé comment ? Moi je ne peux que souscrire à ce que vous avez dit, moi j'ai été frappée par son humilité, sa gentillesse. On est resté quand même à sept heures dans une chambre d'hôtel qui est plus petite que ce studio. En sept heures vous avez le temps d'avoir un petit geste d'agacement, d'avoir... Il y a des techniciens, il y a du stress, on a un peu peur, on ne sait pas ce qu'on fait, enfin moi-même je suis speed. Mais en plus il vous l'a dit, il avait envie de tout sauf de vivre en Russie. Il avait travaillé pour la CIA, il avait travaillé pour la NSA, la Russie c'était la cible de tir, c'était le dernier pays où il avait envie de se retrouver, bon il s'est retrouvé coincé en exil en Russie et puis finalement la Russie lui a accordé un permis de séjour mais il vit loin de tout ce qu'il aimait ? Je crois, je ne sais pas, oui il vit loin de tout ce qu'il aimait, alors il y a sa compagne qui vit et qui la rejoint en Russie et qui j'imagine extrêmement important pour chacun de nous mais aussi pour lui. Et surtout c'est quelqu'un qui a une force mentale, au-delà de l'intelligence qu'on a pu percevoir, mais vraiment d'une force mentale et d'une humanité que moi je ne soupçonnais pas en fait. Je crois que j'avais l'intuition à force de l'écouter d'un type d'une solidité exceptionnelle et notamment en regardant une interview qu'il a faite avec Cathy Couric, une heure et demie, elle c'est une journaliste très grande, une journaliste américaine qui n'est pas du tout de son bord et elle l'assassine de questions pendant une heure et demie dans un face-à-face comme ça et il n'est jamais impoli, il ne sort jamais de ses gonds, il est très calme, il lui répond de façon extrêmement intelligente même avec un petit geste d'humour du style... Et je trouve ça sublime en fait. Et justement c'est vers là que s'oriente cette discussion entre vos trois protagonistes, c'est-à-dire qu'il le dit très très simplement et assez vite, c'est-à-dire oui en effet ça n'est pas une question de surveillance de masse, c'est ce que les médias ont retenu et c'est dommage. Il le dit très vite, la Maison Blanche l'a dit elle-même, la surveillance n'a jamais empêché la moindre attaque terroriste, donc ce programme ne concerne pas le terrorisme, c'est une grande manipulation diplomatique, c'est de l'espionnage industriel, c'est de l'influence économique. Donc allons au-delà et permettons aux citoyens de se réapproprier leur démocratie. Et c'est là qu'on voit que ces trois personnages qui finalement n'ont rien à voir les uns avec les autres dans la vie, finalement se battent pour la même chose chacun dans leur pays et chacun à leur manière. En fait ils ont tout à voir, c'est-à-dire qu'ils sont toutes sur ce même, sur cette même thématique de déliquescence de la démocratie, avec l'une qui essaye de créer des nouvelles formes de représentativité du citoyen au pouvoir, l'autre qui essaye de remettre l'intérêt général au centre de la décision politique et le troisième qui dit attention, il y a des outils de contrôle, d'espionnage économique, vous en avez parlé, mais surtout de contrôle social. Big Brother, il n'est pas uniquement là pour faire de l'espionnage économique, il est là pour pouvoir dire attention, la population évolue sur ces idées-là, il y a tel et tel et tel personnage qui potentiellement à 5, 10, 15 ans vont devenir des grands activistes ou des personnes qui peuvent faire basculer les choses. Ça s'appelle logiciel prédictif, il y en a partout, personne n'en parle, j'ai pas eu le temps de faire un film dessus, mais c'est quand même le sujet. Oui c'est le sujet, c'est-à-dire que le tout n'est pas d'accumuler des données, le tout c'est qu'est-ce qu'on en fait après ? C'est ça, qu'est-ce qui se passe dans la machine à laver ? Il n'y a aucun débat sur ce qu'on lâche à chaque fois qu'on achète quelque chose ou qu'on accepte une appli. Mais ce qui est très intéressant c'est qu'Edouard Sonnen en refait une question politique, c'est-à-dire qu'il dit le problème c'est pas la surveillance, c'est que cette surveillance s'est faite sans qu'aucune loi ne soit votée, sans qu'aucun citoyen n'ait pu ni en avoir conscience, ni le savoir, ni donner son avis. Et c'est là qu'ils se rejoignent tous les trois, c'est-à-dire vraiment ce droit à l'autodétermination des peuples. Absolument, et le fait que ce droit à l'autodétermination est probablement absolument écrasé par l'influence de l'argent. Pourquoi on n'a pas ce débat aujourd'hui ? Parce que le business de la surveillance c'est 50 milliards par an, 50 milliards par an. Ça veut dire... Pas seulement l'argent, Flore Vasseur, parce que là-dessus Edouard Sonnen a aussi un discours très simple et très clair. Il y a une stratégie de la peur. Oui, mais elle sert à quoi ? Elle sert à quoi ? Voilà, non mais tu veux dire... Elle sert à faire que surtout on ne change rien, il le dit assez simple. Et même Larry Lessig le dit, c'est-à-dire que tout citoyen qui s'engage a l'impression qu'il a quelque chose à perdre. Et on a tous nos petites vies, et on a tous quelque chose à perdre dans nos petites vies. Non mais la stratégie de la peur, vous avez absolument raison. La question c'est à quoi est-ce qu'elle sert ? Qui tient le grand stylo ? Qui gouverne ? Pourquoi cet état de fait existe ? Alors, ce n'est pas le sujet du film, mais c'est le sujet qu'on devrait tous, absolument tous, se poser. Qui tient nos chaînes ? Ces outils-là, ces technologies-là, la technologie n'est pas le problème. C'est l'utilisation qu'on en fait qui est le problème. Quand je vous disais que c'était un film très politique. La Silicon Valley, à chaque fois qu'elle développe une appli, elle fait une appli grand public et elle fait une appli militaire. Et les applis militaires, aujourd'hui, elles gagnent. Ben oui, c'est beaucoup plus rentable. Meeting Snowden, ça veut dire en rencontrant Edouard Snowden. Merci Flore Vasseur, 10 juin à minuit ou à revoir sur le site, si à cette heure-là vous êtes déjà couché sur le site Arte Plus 7. C'est la fin de l'émission. Violaine Baller, Edouane Tella, Marion Philippe, Mila Chansarelle, c'est ma super super équipe avec Dimitri Grunov ce matin à la technique.